Salut à tous les camarades, bref de comptoir numéro 16 par l'ami Jules, nous sommes le vendredi 7 juillet 2023 et je vais vous parler bien entendu des événements qui ont lieu en ce moment même en France, entre guillemets bien sûr et plus globalement de la situation qui prévaut dans cette république bananière dite française Alors comme d'habitude, en guise d'introduction, merci à tous de nous suivre comme vous avez pu le remarquer, le média traverse à nouveau une petite période de disette puisque tous les participants sont occupés par diverses considérations Je vous enjoins d'ailleurs, comme je l'ai déjà fait, à nous rejoindre si vous en sentez l'envie ou la volonté Par ailleurs, je vous enjoins également à réveiller un petit peu notre Manu National pas le poudrer l'autre pour qu'il sorte de sa léthargie et qu'il nous revienne au plus vite Voilà, alors ce petit audio qui va être relativement en cours puisque moi aussi j'ai mes occupations et que je n'ai pas non plus énormément de temps à consacrer en ce moment malgré quelques articles et notamment le dernier qui a dépassé les 20 000 lecteurs allègrement et auquel je vous renvoie dans un premier temps Si vous pouvez lire l'article, le propos ici viendra compléter et je ne reviendrai pas sur certains points que j'ai abordés à l'écrit donc voilà, consultez-le au préalable si le cœur vous en dit Avant de démarrer dans... de démarrer le vif du sujet, pardon J'aimerais quand même signifier cette chose qui m'a beaucoup amusé puisqu'il y a à peu près une dizaine de jours on nous rebatait les oreilles sur les médias d'État La Pravda se gargariser de la guerre civile à venir en Russie moyennant quoi nous avons la situation que vous connaissez tous en France quelques jours plus tard donc c'est quand même spectaculaire et assez drôle c'est le symptôme, l'un des nombreux symptômes de cet asile français dans lequel nous évoluons malheureusement Voilà, donc comme je vous l'ai dit on va attaquer je reviendrai sur le propos le plus important je pense de l'article qui a paru quelques jours peut-être une semaine ou deux sur cette affaire de Naël n'est-ce pas nous avons nous autres français résidus d'indigènes comme disait Céline absolument pas à choisir entre les supplétifs à badge tricolore de cet État cosmopolite pour rester dans le cadre de la loi et les supplétifs à maillot de foot exotiques nous devons respecter strictement une neutralité de circonstances maintenir un flègme de bonne à loi que ces gens là s'expliquent entre eux d'ailleurs la situation à l'heure où je vous parle en cette fin de première semaine de juillet est à l'accalmie très clairement puisque les pillards se fatiguent ils ont également j'imagine des projets pour cet été comme les français n'est-ce pas comme leurs compatriotes excusez-moi voilà donc tout ça va se tasser d'autant plus que tout l'exécutif et puis toute l'administration les plus hautes sphères de cette république sont déjà consentis à verser un tribut historique puisqu'ils vont reconstruire et plus encore tout ce qui a été détruit évidemment voilà tout ça est de nature à faire en sorte que ça se tasse jusqu'au prochain spasme jusqu'aux prochaines émeutes qui ont eu les dernières d'ampleur tout le monde l'a dit datées de 2005 donc ça fait maintenant 18 ans gageons qu'il ne faudra pas 18 années de plus pour observer à nouveau ce phénomène franco-français voilà pourquoi ne pas prendre partie bon bah écoutez je l'ai développé assez largement mais pour résumer entre les flics véreux de de cet état les chiens de garde qui ont quand même c'est toujours bon de le rappeler gazé des poussettes lors de la manif pour tous éborgné mutilé des gilets jaunes qui ont ensuite contrôlé avec zèle et fanatisme les passes vaccinaux voilà je veux dire ça c'est ça c'est un premier aspect et ensuite évidemment et notamment ce ce flic qui a tué Naël qui n'était pas blanc bleu puisque il était visé par différentes encaisses judiciaires depuis depuis 2019 c'est des éléments qui qui commencent à émerger et en cela il n'est absolument pas isolé il y a une part importante de la police qui non contente de de racketter les gens au bord des routes de leur exploser la gueule quand ils trouvent que 1200 euros c'est un petit peu court pour terminer le mois sont également des voyous à badge tout simplement qui ont des pratiques des contrôles illégaux des violences des raquettes de dealers évidemment comment dire une épidémie depuis des années de procès verbaux bidonnés y compris dans des affaires qui vont jusque devant les tribunaux il s'agit quand même là de faux et usage de faux en matière publique c'est jamais poursuivi par le parquet donc ce système judiciaire est de toute façon pourri à tous les étages au même titre que cet état il n'y a absolument rien à en attendre quant à Naël et ses semblables je crois que pas besoin d'épiloguer ceux qui veulent voir verront les autres ils ont leur agenda aussi leurs intérêts pour ne pas voir que ce soit de l'autisme ou du clientélisme peu importe mais bon je pense que si vous écoutez cet audio vous savez à quoi vous en tenir quant à Naël et ses semblables encore une fois moi je suis maintenant un trentenaire endurci j'étais au collège au tout début des années 2000 et il y avait déjà tout un tas de français de compatriotes qui partageaient ma classe et qui s'amusaient beaucoup de la visite du maire dans leur beau quartier je me rappelle notamment de leur sortie ils étaient très fiers de le raconter en classe du nique ta mère le maire effectivement on sentait déjà là les baudelaires les lamartines les ronçards tant vantés depuis dans les médias voilà ensuite ce qui est intéressant aussi puisque comme je l'ai dit la calmie semble acter désormais malgré encore évidemment quelques débordements bien moins important qu'il y a quelques jours on a cette déclaration du patron du MEDEF qui qui met en avant une chose très peu commentée évidemment qui est le trafic le trafic de drogue qui reprend qui va reprendre reprendre ses droits et qui ne peut pas tolérer évidemment des quartiers populaires des quartiers populaires n'est-ce pas à feu et à sang puisque les bolosses des centres-villes n'iront pas acheter leurs chichons et autres produits vendus dans ces endroits comment dire au vu et au su de tous bien sûr contrairement à un restaurateur qui aurait la mauvaise idée d'essayer d'étouffer quelques couverts comment dire les les commissaires du fisc iront jusqu'à compter les feuilles de papier cul pour savoir pour savoir un petit peu ce qu'il en est du restaurant là non les prix sont affichés sur les sur les immeubles voilà tout un chacun peut observer cela voilà donc évidemment le business as usual pour ces gens là aussi il s'agit de de continuer les affaires en cela ils sont ils sont plus libéraux que que Macron ça c'est c'est certain on a pu observer évidemment aussi une porosité énorme entre entre les émeutiers et cette et cette économie parallèle très très loin des fantasmes de de grands soirs à venir notamment par les par les soumis de LFI puisqu'il n'y avait absolument pas de motif politique simplement une solidarité tribale suite au décès de cette jeune pépite française de 17 ans qui était d'ailleurs tellement en avance qu'il avait déjà eu déjà son permis enfin en tout cas il avait déjà le droit de conduire des voitures voilà toi en revanche le tourneur Frazer s'il a son contrôle technique expiré depuis deux semaines crois moi bien que les 750 balles d'amande il va les manger directement et il aura beau déménager quatre fois d'affilée ils le retrouveront il n'y a pas de soucis voilà donc bah écoutez c'était un alibi parfait au pillage aux émeutres au fameux foutre la merde ce mantra qui dure maintenant depuis depuis des décennies tout simplement et qui constitue ce modèle français formidable que le monde entier nous envie paraît-il c'était pareil avec la santé modèle de santé formidable là c'est le modèle social français formidable modèle d'éducation qui bon est un petit peu critiqué à la marge mais tout de même vivent les profs vivent les éduxpés comme ils disent vivent les grands frères vivent les femmes fortes et indépendantes qui enseignent les valeurs de la république à toute cette faune voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur la situation de manière de manière générale ensuite j'aimerais revenir sur quelque chose qui me paraît important une chose que l'on entend un petit peu partout de Soral à comment dire à Salim Laibi le libre penseur à aussi Jean-Luc Mélenchon qui prétend que cet état pousserait à la guerre civile alors c'est absolument absolument faux c'est absolument ridicule pour qui veut bien se donner la peine de réfléchir deux minutes mais bon ça fait toujours bien de dire que en fait c'est l'état c'est du complotisme autorisé c'est à dire que c'est l'état qui pousserait à la guerre civile oui oui bien sûr je vais revenir un petit peu là dessus puisque chronologiquement dès l'apparition de cette affaire les plus hautes institutions du pays soi-disant ont pris parti immédiatement pour le jeune contre leur propre police d'ailleurs au passage qui les protège et qui leur permet de se maintenir bon voilà ils n'ont pas la gratitude chevillée au corps c'est le moins qu'on puisse dire par ailleurs par ailleurs cet état fait tout pour canaliser la colère indigène avec notamment de la triangulation des stratégies de manipulation en expliquant que c'est la pauvreté c'est l'abandon de l'état qu'est-ce que devraient dire les habitants de la Creuse du Cantal ou de l'Ardèche voilà donc c'est avec évidemment le tout saupoudré de cette narration médiatique grotesque digne je vais dire digne de la propagande soviétique mais non qui l'a largement dépassé puisque pardonnez-moi les premières victimes ça c'est le narratif qu'on entend maintenant les premières victimes sont ceux qui crament tout en fait c'est comme à l'époque avec les terroristes les vraies victimes c'était pas ceux qui se faisaient rouler dessus égorger massacrer non non les vraies victimes c'était c'était les musulmans qui pâtissaient d'amalgame n'est-ce pas voilà et bien sûr le fait central qui est cette immigration de peuplement de remplacement qui est une politique de cet état cosmopolite qu'on prenne qui pourra depuis au moins 50 ans maintenant puisque le regroupement familial de mémoire c'est 73 peut-être 75 peu importe donc cela fait un demi-siècle que cette politique est menée invariablement en dépit des dites alternances vous imaginez vous pensez bien ce que j'en dis moi de ces alternances là et une politique en outre validée par tout ce que ce système compte d'instances étatiques supra-étatiques para-étatiques que ce soit l'UE l'ONU SOS méditerranée peu importe validées bien évidemment par toute la presse tenues par les milliardaires et gavées de subventions étatiques voilà donc et en dépit bien sûr d'une quelconque utilité puisque avec autant de chômage déjà dans les années 80 les communistes disaient qu'il fallait arrêter l'immigration depuis ils ont retourné kazakh ils s'intéressent maintenant aux droits des hommes enceints voilà mais donc ceci contredit absolument cette cette pseudo ce pseudo argument ridicule de dire que l'état vous pousserait à la guerre civile absolument pas d'ailleurs il s'agit pas de guerre civile en réalité il s'agit d'une guerre ethno-raciale en réalité et si un jour elle éclate ce dont je doute fortement en tout cas en tout cas à moyen terme à court et moyen terme ce sera en dépit de décennies de manipulation de marchandage de versements de tribus colossaux à ces enclaves voilà et absolument pas par une politique comment dire active ou proactive de l'état qui au contraire fait tout pour pour mettre le couvercle sur la casserole et il suffit pour s'en convaincre il suffit de comment dire de raisonner par l'absurde puisque dans un tel scénario à savoir une guerre dite civile il n'y a que deux camps or toute leur ingénierie sociale consiste à diviser à subdiviser à micromanager tous les segments de population divers et avariés pour mieux régner et évidemment ça marche très bien pour eux ils ont au fil des décennies toujours plus de pouvoir toujours plus de leviers financiers puisqu'ils collectent toujours plus de taxes chaque année qui passe donc pourquoi prendre un tel risque je veux dire quelle issue pour eux dans un scénario de guerre civile puisque qu'importe le vainqueur cette caste sera éjectée d'ailleurs elle sera partie depuis bien longtemps ce sera tirée comme la précédente celle de la troisième république qui voguait dans le massilien dans un paquebot de luxe avec les lingots d'or dans les malettes direction l'Algérie pour se planquer leur stratégie leur modus operandi est évidemment hors de ab chaos mais il faut bien comprendre que c'est un chaos contrôlé et une guerre civile n'est pas un chaos contrôlé et ce qu'on oublie souvent le deuxième volet qui est solva et coagulé donc voilà eux c'est le feu doux la grenouille dans la casserole on connait tout ça l'euthanasie la honte le suicide assisté et certainement pas générer des milices d'autodéfense des corps francs sur le territoire c'est absolument délirant donc voilà j'espère que j'espère vous avoir convaincu comment dire du caractère absolument infondé de cette assertion de l'état qui pousse à la guerre civile quelques chiffres pour encore illustrer un petit peu le propos puisque les effectifs de police ont été énormes plus de 40 000 personnels mobilisés contre 11 000 en 2005 je crois que c'est à peu près 100 000 et 100 000 la gendarmerie et la police en termes d'effectifs voilà donc en gros ils ont mis plus ou moins tout ce qu'ils avaient de fonctionnel et d'opérationnel évidemment je parle pas des gendarmettes qui font 30 secondes au 100 mètres ni des légions de gratte papier qui peuplent ces belles institutions n'est-ce pas voilà 40 000 mobilisés contre les émeutiers alors bon évidemment le gouvernement nous annonce 7 000 pourquoi pas 70 on est plus proche évidemment de la centaine de milliers voire de quelques centaines de milliers et donc pour faire écho à la fameuse phrase de Lénine combien de divisions ben là ça en fait quelques unes des divisions plusieurs dizaines au bas mot et c'est sans compter évidemment la démographie qui est un comment dire un concept dynamique puisqu'on ne peut pas raisonner en termes de stock mais il faudrait raisonner en termes de stock et en termes de flux puisque nous avons la chance d'importer chaque année que Dieu fait selon les chiffres officiels 400 000 je crois nouveaux entrants en France et à cela il faut ajouter la natalité de ces gens de nos compatriotes ce qui permet de dire que le système est pas loin de la rupture c'est d'ailleurs pour ça qu'il capitule puisque dès le départ évidemment je l'ai dit ils ont pris fête et cause pour Naël et c'est semblable et par la suite évidemment ordre ont été donné de regarder ça de loin de contenir autant que faire se peut sans affrontement et de laisser en gros les français tout brûler c'était l'exutoire donc allez-y fatiguez-vous nous on est là on regarde ce qui se passe on évite que ça que ça déborde un petit peu au maximum voilà donc le constat est clair une part importante du territoire est désormais quasi autonome c'est à dire en réalité perdue en ce qui concerne les autochtones l'état n'a plus les moyens humains de les reprendre à doctrine policière constante évidemment et vu l'état des débats j'y reviendrai juste après c'est pas prêt de changer et ils n'ont absolument aucune volonté d'ailleurs de le faire ça me fait d'ailleurs marrer l'appel désespéré de tous les droits tard de tous les mongoliens qui appellent à l'état d'urgence c'est un même maintenant vieux de 40 ans et quand bien même un jour cet état d'urgence serait effectif il concernerait évidemment vous savez qui en priorité d'ailleurs le meilleur exemple c'est que je crois certains préfets ou peut-être même au niveau national ils ont interdit le transport d'armes donc à destination des gens qui ont des armes enregistrées c'est à dire les chasseurs et les tireurs sportifs les autres bon écoutez je pense pas que je pense pas que ce soit une circulaire d'un peigne cul dans un ministère qui les empêche de de transporter ce qu'ils ont à transporter n'est-ce pas voilà ce qui ce qui m'emmène à la stratégie qui est la plus probable pour eux puisque je pense qu'ils vont se se focaliser de plus en plus et se redéployer sur les en tout cas ils vont redéployer leur police leur milice sur des zones névralgiques dans les grandes dans les grandes métropoles évidemment de l'hexagone afin de de sanctuariser en tout cas pour le moment les grands centres de décision de protéger évidemment tous les hiérarches du régime les quartiers de la haute bourgeoisie voilà certains certains bâtiments certains bâtiments publics les préfectures bien entendu etc voilà donc l'administration coloniale sera bien protégée rassurez-vous en revanche bon bah pour ce qui pour ce qui est du reste écoutez écoutez débrouillez-vous voilà j'ai envie de dire et bien entendu ils réserveront toujours une part de leurs effectifs pour pour chasser les quelques les quelques indigènes qui oseraient s'insurger ou s'opposer d'une façon ou d'une autre à cette politique à leur politique mais là encore j'y reviendrai un petit peu un petit peu sur la fin de cet audio comme comme annoncé oui la nature des débats rapidement on va pas ce serait bien trop long de tout énumérer mais globalement moi ce que j'ai pu en retenir c'est toujours la même chose ce bon vieux schéma marxiste thèse antithèse synthèse donc deux camps antagonistes les gauchistes évidemment qui sont composés pour faire simple de deux sous-groupes les cyniques dont Mélenchon est le champion évidemment qui soufflent sur les braises qui déversent de l'essence sur l'incendie urbain bien sûr qui se solidarisent de leur clientèle bigarrée évidemment à des fins politiciennes mais pas que mais pas que ils ont aussi une hauteur de vue et une projection notamment démographique voilà ils prennent un pari en cela ils sont bien plus politiques que tous les autres c'est à noter et le deuxième sous-groupe qui est constitué de débiles mentaux de dégénérés complets d'associaux de bon je vais m'arrêter là qui s'imaginent bien sûr que la France est un pays fasciste que que la milice de Darmanin est celle de Joseph Darnan et que c'est la police de de Bétain pourquoi pas la Gestapo pendant qu'on y est voilà bon à ce stade je pense que ces gens là ça ne sert absolument à rien de de discuter avec eux ils sont ils sont perdus tout simplement et oui il y a aussi une chose très drôle c'est que pour avoir un petit peu un petit peu vu ça sur les réseaux sociaux il y a tout un tout un pan de ces insoumis soi-disant qui pensent que les gens ont le cerveau lavé par la télévision bon ça jusque là on est bon mais par contre par la télévision d'extrême droite par Bolloré qui paye des dizaines de millions d'euros par an Cyril Hanouna un Waffen SS bien connu bon voilà écoutez je vais pas je vais pas m'étendre voilà ça c'est le premier bloc le second les droitards leur leur jumeau maléfique en quelque sorte vaguement patriote et complètement dégénéré aussi qui n'ont eu de cesse de pratiquer des gorges profondes à la milice gouvernementale qui n'ont qu'une obsession c'est de faire respecter l'ordre républicain n'est-ce pas celui-là même qui fait des barrages contre eux depuis des lustres je crois que je crois qu'on a on a pas besoin de on a pas besoin de développer plus ces gens-là ce sont au mieux des ahuris des abrutis au pire des traîtres je pense très clairement pour pour la deuxième possibilité voilà et la synthèse évidemment donc les deux opposés et la synthèse macroniste macroniste donc avec tout ce que ça comprend évidemment l'éloge la démocratie les lobbies nationaux transnationaux qui vous préparent plus de taxes puisqu'évidemment il y a quand même besoin de pognon pour reconstruire tout ça et au passage bien sûr engraisser le BTP qui lui-même importe toujours plus de larbins du tiers-monde qui peuvent payer au lance-pierre donc c'est c'est vraiment voilà c'est il n'y a rien qui va en fait et tout tout concourt à la catastrophe plus bien entendu plus de mal-être de cash pour les pour les élus locaux qu'il faut protéger bien sûr puis pour les pour les cassiques du régime de manière générale je l'ai déjà un petit peu évoqué bien sûr dans la synthèse plus de luttes contre l'extrême droite bien sûr c'est l'extrême droite qui pose problème on est tous d'accord avec ça plus de censure sur les réseaux sociaux ça s'est annoncé évidemment pour pour plus de vivre ensemble on connaît on connaît le refrain et bien sûr toujours le ce même soi-disant laxisme judiciaire qui est en réalité simplement un deux poids deux mesures ou un 40 40 poids 40 mesures plus précisément puisque toujours les mêmes les palmades les balkanis les sarkozy et puis toutes les pépites des quartiers populaires sont exonérées de répondre de leurs actes comme je l'ai dit tout à l'heure par contre toi va va t'amuser à ne pas payer une amende un excès de vitesse de 52 km heure au lieu de 50 pour voir pour voir ce qui va se passer bon voilà une autre petite chose amusante qui me permet de faire une petite transition vers la fin de cet audio je ne sais pas si vous avez remarqué mais il n'y a pas eu des meutes en Corse il n'y en a pas eu non plus dans le Cantal ni dans le Limousin voilà et là bah écoutez je vais me répéter mais bon comme dit c'est la base de de la pédagogie pas celle de pas celle de l'état et des femmes fortes et indépendantes non la vraie pédagogie mais la France comme je n'ai de cesse de le répéter donc n'est plus un pays depuis bien longtemps et là on a pu on a pu l'observer au sens de la terre des pères au sens de d'un socle de valeur commune au sens d'une civilisation que l'on partage absolument pas c'est un agrégat informe et infâme j'ose le dire de gens qui dans le meilleur des cas se tolèrent et qui bien souvent se détestent d'ailleurs y compris de façon interne dans les dans les divers groupes qui composent l'hexagone puisque au sein des populations autochtones il y a une énorme majorité de manfoutistes très clairement une minorité de de gauchistes et une autre minorité de de droite complètement attardée et idem pour les pour les français comme vous et moi puisque eux chaque groupe essaye un petit peu de se de se tirer de tirer la couverture pour lui que ce soit entre entre les différents business d'accord il n'y a qu'à voir il se il se mitraille à la kalachnikov il y a des dizaines de morts à marseille notamment depuis le début de l'année il n'y a jamais des meutes tout va bien par contre quand c'est un flic qui a la mauvaise idée de faire pareil par contre ça dérape je vous laisse je vous laisse conclure voilà donc eux-mêmes sont absolument divisés il ne faut pas pas croire qu'ils sont d'accord surtout qu'ils forment un bloc un bloc uni absolument pas ils sont unis pour aller se ravitailler gratuitement dans les magasins ça s'arrête là voilà et puis il faut quand même parler également un petit peu de de la paupérisation accélérée quand même des classes moyennes qui est peut-être la seule chose intéressante que dit la France insoumise et puis la gauche en général avec bien sûr cette concentration capitalistique inouï puisque là c'est des chiffres qui sont sortis récemment en 2009 les 500 plus grandes fortunes de France possédaient 194 milliards d'euros soit 10% du PIB de l'époque aujourd'hui c'est plus de 1170 milliards d'euros soit la moitié du PIB pour les pour les plus riches voilà donc moi je ne suis pas un marxiste vous l'aurez bien compris mais bon à un moment donné quand tu quand c'est les gens qui font le boulot qui sont payés une misère et ceux qui branle rien qui sont assis sur des tas d'or il ne faut pas s'étonner que que ça en irrite certains pour conclure pour conclure j'aimerais terminer sur une chose qui me paraît importante pardon voire très importante qui est qu'il n'y a à mon sens et je pense que c'est un fait d'observation élémentaire absolument aucune opposition politique réelle dans ce Franckistan macroniste puisqu'on a eu là quand même un bon révélateur avec une absence totale et absolue d'action militante métapolitique ou politique lors d'une période d'opportunité quand même assez exceptionnelle et qui ne se représentera pas de sitôt a priori enfin quoique donc les gens s'énervent sur les réseaux sociaux l'extrême droite on a un égyptien qui plus gaulois que les gaulois qui fait l'aumône pour les racailles en uniforme les cons qui jettent leurs pièces voilà des femmes des catholiques soi-disant traditionnalistes sans enfants qui paient or à la télévision et qui nous expliquent que Assa Traoré et je ne sais qui sont eux sont les vrais racistes voilà en gros l'opposition à droite donc bon ok disons que au moins et d'ailleurs on en déplaise aux attardés dans l'anti-bounulisme fanatique leur brouille un petit peu le peu de cerveau qu'ils ont encore de disponible ceux qu'il n'a de cesse ceux que ces gens-là n'ont de cesse de critiquer etc au moins eux ont repéré cette fenêtre de tir certes pour remplir leur frigo changer de téléphone de iPhone changer de basket ou de survette mais enfin au moins ils ont bénéficié du chaos pour placer un petit peu leur bille aussi d'ailleurs misérables et consuméristes fustels voilà qu'ont fait les champions hémorroïdes et autres excités du net rien du tout voilà les seuls à avoir réagi d'ailleurs sont les identitaires et affiliés quoi qu'on en pense d'ailleurs mais là encore dans la réaction c'est à dire qu'ils n'ont pas ils n'ont pas mené des actions comment dire comment dire un petit peu novatrices ou quoi ils ont tenté pour la plupart de protéger leurs locaux évidemment bravo à eux d'autres ont joué un petit peu les auxiliaires de police ce qui moi me parle moins un petit peu moins glorieux déjà quoique bon l'âge avançant voilà peut-être qu'à la vingtaine évidemment quand on a de la testo qui déborde et qu'on a l'opportunité de se mesurer aux autres jeunes n'est-ce pas compatriotes c'est vrai que c'est une opportunité qui ne se refuse pas donc hormis ces gens-là qui eux au moins ont fait quelque chose les autres bon ben c'est rien quoi c'est zéro nada que dalle peau de zob circoncis voilà dans une telle période ça laisse tout de même songeur à noter d'ailleurs que l'état ne s'y est pas trompé puisqu'ils n'ont pas interdit d'antenne Haussène Messia ni Charlotte machin bien au contraire par contre ils s'attaquent férocement aux comment dire aux jeunes identitaires et moins jeunes d'ailleurs qui ont tenté de faire quelque chose au sein de cette période troublée et notamment à Angers puisque les gens qui ont défendu leur local se retrouvent eux en garde à vue eux déférés là je crois que c'est aujourd'hui en comparaison immédiate pendant que bon bah le reste le reste des des casseurs des pilleurs et des pillards bon bah eux sont très tranquilles puisqu'il y a eu quelques centaines d'interpellations on sait bien que les juges rouges bon ils vont signer en bas de la page hop là ça va dans le dans la corbeille à papier ou dans une pile prendre la poussière je ne sais où et il ne se passera rien pour eux voilà donc voilà la critique que l'on pourrait formuler par rapport à ces gens qui malgré tout essayent encore de faire quelque chose c'est qu'ils n'ont pas compris à mon sens le caractère dynamique de la situation et que ce mode d'organisation comment dire avec des associations déclarées en mairie des groupements légaux etc à mon sens sont complètement dépassés et obsolètes d'ailleurs on le voit malheureusement et que donc il conviendrait de réinventer un petit peu le mode d'action des gens qui ont encore envie de vivre tout simplement c'est pas du tout une critique pour critiquer mais c'est je pense un constat bienveillant et qui appelle des innovations d'où ma marotte pour terminer qui est avant tout de chercher des solutions individuelles en premier lieu économique bien sûr puisqu'il faut bien vivre se replier dans des zones épargnées sans étude d'ailleurs les français votent avec leurs pieds depuis bien longtemps le principal problème par rapport à ça c'est de trouver un emploi dans une zone sinistrée où il n'y a plus de services publics très peu d'activités économiques etc en tout cas des solutions à trouver familialement également bien sûr au sens au sens clanique même la famille élargie des amis très fiables ou au maximum localement évidemment avec pourquoi pas la tentative des tentatives comme les gauchistes le font d'ailleurs eux de prendre des petites mairies et c'est vrai ou des associations mais qui soient hors des radars je veux dire absolument pas politisés quitte à y mettre uniquement des gens politisés dedans mais je pense que voilà le temps de sortir bannière déployée est révolu voilà ça c'est vraiment un chantier énorme je ne prétends absolument pas avoir les réponses par rapport à ça ce sont simplement quelques pistes et par contre ce qui est certain c'est que toute action toute activité qui serait hors de ce cadre là me semble absolument dérisoire et vouée à l'échec si c'est sincère ou alors une escroquerie de plus évidemment puisqu'il n'y a absolument rien à attendre d'une prise de pouvoir fantasmée et fantasmagorique pour rétablir la France il faut je pense qu'il est vraiment temps d'oublier ça ou le petit Jésus d'ailleurs ou je ne sais quelle autre foutaise cosmique bon voilà je veux dire j'aimerais me tromper mais honnêtement je ne pense pas les carottes les carottes sont cuites je pense très clairement tout ceci doit aller au bout de sa logique le destin doit s'accomplir et ensuite évidemment qui vivra verra et pour ça c'est un petit peu un truisme mais il faut encore rester en vie ce qui passe bien sûr par avoir des enfants des descendants déjà à la base et puis par utiliser son intelligence et donc s'adapter à cet environnement dynamique et encore faut-il le comprendre et l'analyser correctement chose que modestement à mon échelle j'essaye de faire voilà chers amis je terminerai là-dessus il faut avoir les moyens de ses ambitions mieux valent des ambitions modestes concrètes et réalisables qui amélioreront votre qualité de vie et celle de votre entourage que de poursuivre des chimères de grands soirs de façon droitard de coups d'état de reprise en main on va tous les chasser etc on voit depuis maintenant 40 ans avec quel succès et surtout avec quelle tendance c'est à dire qu'on est passé de l'open pair des années 80 à la poissonnière donc je veux dire la tendance n'est pas à la victoire si vous voulez mon avis et évidemment se méfier de la première escroquerie la plus grande d'entre toutes qui est le mirage de l'élection et le mirage du drapeau tricolore de tout ce fatrable blanc rouge de tous ces conservateurs périmés de tous ces réactionnaires en peau de lapin ces conservateurs d'ailleurs qui ne conservent rien du tout à part peut-être leur rente ça c'est autre chose ces souverainistes et toutes ces chapelles qui sont d'un autre siècle voilà donc soutien évidemment aux identitaires même si j'ai certaines critiques à leur formuler peu importe ces gens là sont des nôtres et le but étant celui que j'ai énoncé juste avant prendre soin de soi-même et des siens et incidemment des nôtres donc soutien évidemment à ceux qui se sont bougés pendant ces émeutes et qui vont subir la répression féroce de cet état que la liberté d'expression bien sûr m'empêche de qualifier bien sûr selon la célèbre formule ils sont forts avec les faibles et faibles avec les forts et on sait qui sont les forts et on sait qui sont les faibles et malheureusement ce n'est pas de gaieté de coeur que je le dis mais nous sommes dans le camp des faibles à nous donc de nous renforcer sans rêver sans mégalomanie mais de façon concrète merci de m'avoir écouté prenez soin de vous prenez soin des vôtres rendez-vous à la victoire et d'ici là salut aux camarades c'était Jules merci de m'avoir écouté